La bataille de Madrid a été un premier tournant dans la guerre d'Espagne. En effet, jusqu'à cette bataille, qui du coup avait pour enjeu la prise de la capitale espagnole, on pensait que la guerre d'Espagne pouvait se conclure rapidement. En effet, au début, en septembre 1936, les nationalistes avancent vers Madrid, et rien ne semble devoir les arrêter. Et ils semblent devoir s'emparer rapidement de Madrid, de la capitale espagnole, et donc ainsi remporter la guerre d'Espagne. Et notamment les alliés nationalistes, les alliés d'extre-droite, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, s'apprêtent à apporter leur soutien officiel, la reconnaissance officielle de Franco, suite à la prise de Madrid. Cependant, la capitale espagnole et le peuple espagnol vont se dresser et tenir, se battre avec courage, avec vaillance, malgré les bombardements, malgré l'équipement supérieur de l'adversaire. Ils vont également bénéficier d'un appui matériel de l'URSS, et ainsi repousser l'avancée nationaliste, qui va échouer en fait. Et donc, après plusieurs mois et plusieurs offensives, la capitale espagnole a tenu, et donc, on passe désormais à une autre stratégie, c'est prendre point par point le reste du territoire républicain avant de prendre Madrid, c'est ce qui va se passer. Mais du coup, ça veut dire que la guerre va durer. Mais si vous voulez un 100 heures plus sur la bataille de Madrid, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre à ce sujet, je vous invite à aller la regarder. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde !